Salut tout le monde, oh la la, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je me réveille, je viens de faire sortir du lit, aujourd'hui je vous amène avec moi dans un vlog, parce qu'on a quelques petites choses à faire, j'ai vu de conflit du coup, j'ai un bouton là, au revoir. Aujourd'hui on vlog, du coup le programme de la journée, aujourd'hui, première chose, il faut aller balader Ragnar, donc en gros, première chose avant de balader Ragnar, première chose avant de balader Ragnar, il va falloir se préparer, et après je vais balader Ragnar, ensuite après balader Ragnar, je pars au bureau, pour finir après aller au bureau, on doit aller, on doit aller au shooting de Ragnar, du coup, shooting Ragnar aujourd'hui, allez, merci. Donc là, on va déjà balader Ragnar, Ragnar, je vais aller dehors, je crois que c'est une, c'est un oui, c'est un mot oui, on y va, à mon cœur. Je mange ce fruit, après je décade, ouais. On décade, je suis en train de chercher un truc à manger, pour ce matin, parce que je me dis, je vais peut-être un peu faim, j'ai déjà un truc pour midi. Nous voilà arrivés au bureau, voilà. Aujourd'hui, d'un autre côté, c'est complètement fermé, je ne sais pas pourquoi, là où je suis d'habitude, donc là, je suis genre, open space. Je vais commencer par faire ma toujours liste de la journée. Du coup, là, j'ai pris un café, un café, et j'ai pris des donuts. Là, il me reste encore un truc à faire. Normalement, après, j'ai fini. Le fait de décaler, je dois aller, c'est à mon trait. Mon trait, du coup, on va faire le shoot de parka, dans un studio. Et je vous mets juste ici, ces inspirations de son shooting. Ça a l'air incroyable. Franchement, j'espère qu'elle va réussir à faire ce qu'elle veut. Parce que ça a l'air trop, trop, trop beau. Donc, j'attends de voir ça avec impatience. Donc, du coup, il y aura aussi Lou. Et il y aura aussi les modèles, mais il y aura Barca, Lou et Nono. Donc, que vous connaissez. Bon, la salade, c'est pas fou. C'est pas dingue. Je vous laisse regarder ma vidéo. Vite fait. Alors, du coup, là, je vais prendre un bus et le train pour aller au shooting de Barca. J'ai fini un petit peu plus tôt, finalement. Donc, je suis contente parce que j'ai bien taffé. J'ai pu manger. Après, j'ai encore le ventre plein un peu. Il fait super bon. Super beau. Donc, c'est hyper agréable. Là, on va au shooting tranquillement. En plus, c'est dans un studio. Donc, ça peut être vraiment très, très cool. J'ai hâte. J'ai hâte d'y aller. Et puis, voilà, quoi. Let's go. Let's go. Oh, les gars, je suis grave saoulée. Là, je ne sais même pas si vous m'entendez correctement. Genre, parce que mes crocs sont au fond du sac. Mais je suis grave saoulée parce que j'ai le seul. Oui, j'ai le seul me développer parce que, en fait, le bus que je devais prendre, il n'est pas là. En fait, il arrive dans, enfin, il arrive dans 20 minutes, genre, dans longtemps, bref. Et en plus, je devais prendre un autre bus après. Donc, c'est archi-relou parce que je vais devoir prendre un autre bus et marcher pendant presque 20 minutes. Et je suis en sondage. Là, le bus, il arrive dans 3 minutes, l'autre bus. Mais, vas-y, quoi. Je suis en train de marcher. Et pour aller, du coup, au studio, journée pour 11 minutes. 11 minutes à peu près de marche. Donc, let's go. Mes chaussures, comme je vous ai dit, ne se pas en plus. Enfin, c'est des sandales, quoi. Du coup, marcher longtemps en sandales, c'est chiant. Et en plus, je suis en juve. Bref, je me plains. Je me plains. Je me plains. J'ai le droit de me plaindre. Je me plains. J'ai l'impression que je vais tomber parce que je marche sur ça. Et comme je vous ai dit, je suis en sandales, mais c'est des petites sandales. C'est des sandales un peu compensées, quoi. Du coup, à chaque fois que je marche, il y a mes pieds qui glissent un peu dans ma sandale. Parce que ma sandale, elle est un peu large. Au niveau du pied. Du coup, je marche, mon pied, il fait huuuuuh. Parce que là, la route, elle est comme ça. Mon pied, il glisse dans ma sandale. Anyway, je vous parle de mes pieds, de mes sandales. On se retrouve quand j'arrive au studio. Allez. C'est un peu... C'est glauque. Oui. Tu peux le dire. Non, à cause de ce moment, on dirait pas qu'il y a des énormes couilles. Oui, je suis tellement d'accord. C'est terrible. Allez, on est croissant. Coucou, voiture. C'est terrible. Nous sommes actuellement arrivés au shooting de Barca Land. Et vous avez Lou qui va être là. Un modèle là. Un autre modèle là. Et vous avez Nomi. Nomi ? En plus, je fais. Et vous avez Nomi. Et... Je me suis dit, si je parle comme ça discrètement, de temps en temps, dans le film, ça va gâcher le blague. Je suis morte. C'est terrible. Bonjour, vous allez bien ? Kikilu. Hello. Là, c'est bien la live. Très bien là. Oui. Ça va vous voir. Ah oui, c'est stylé. Carrément, s'il prend plus d'espace. Parce que là, il est comme si il écarte vraiment comme ça. Vas-y, on essaye. Essaye d'écarter plus les bras. De faire des plus grands mouvements. Alors, le seul truc, c'est qu'il faut rester dans ton axe, en fait. Si tu ne fais pas, on arrive. Pourquoi on va pas se décarter ? Même dans ton axe, c'est genre comme ça. Et là, on va décarter un léger pas vers la droite. Voilà. Là, c'est ton axe. Parfait. Ça veut dire que je ne peux pas whisper tout tranquille. Tu vas me... Si, tu peux whisper tout. Ouais. C'est une grosse c*****, Marie. Ah, tu... Ouf. Ça, c'est une dinguerie. Grave d'un jour. Ça, c'est une dinguerie. Il faut faire un truc avec la jupe aussi, maintenant. Ok, attends. Mademoiselle Noemi, vous voulez manger des grands ? Je ne sais pas utiliser les micros correctement. Il me donne envie de les manger. This is not pineapple. Oh, il y a des loges. Si tu peux la tenir, s'il te plaît. Béroporteur, je te suis. Si je sais ce que j'ai fait. Je suis de mon 4 m² dans Paris. Je paye 800 euros par mois. C'est un super studio. T'avais dit. Yes. Là, j'ai la cuisine et mes toilettes. Wow, c'est bon. Ah, c'est le seul truc de mon appart. Je vais vous apprendre un fait important qui va tous vous dégoûter. Est-ce que vous êtes frais ? Alors, attendez. Vous n'êtes pas prêts parce que ça, c'est l'information qui va vous dégoûter le plus au monde. Je ne sais plus comment j'ai appris ça en physique, je crois. En fait, quand quelqu'un pète et que vous sentez l'odeur, ça veut dire que vous avez des particules dans la bouche. Sous-titrage ST' 501 La Pause Club. Vraiment. Oh, Noémie, ton allergie, look. Je redirais, comment ça s'appelle ? Des freckles partout ? Oui, merci. On dirait, on dirait. C'est une allergie au soleil. Ce n'est pas tout assez. On remettra Sarah. Bon, Sarah, tu viens de m'appeler, mais je n'ai pas assez de batterie. Oh là là. Elle a disparu. Ah là là. Oh là là. Ah là là. Regardez comment HabitBur. Elle a totalement... Mon appareil. Pour Sarah, allez, allez. On a été dans un endroit de shopping. Le studio en lui-même, il est très cute. Mais le bâtiment ! C'est inquiétant ! Je sais pas si vous connaissez les backrooms, mais je vous jure, on a l'impression de rentrer dans les backrooms. Donc au début, quand on attendait avant même de rentrer au studio, on se disait... Qu'est-ce que c'est ? En plus, ça sent mauvais à vous ! Et vous avez pas l'odeur faute ? Il faut qu'il fasse une option odeur sur YouTube. Vraiment ! La 4D, vous mettez les lunettes et vous voyez tout ce qui se passe. Voilà. Donc après, vous vivez avec des champignons. J'ai eu un walker parce que je viens de me rappeler que tout ça s'est vertu dans mon organisme. C'est dégustant. C'est dégustant. Je n'aime pas ça. La seule façon dont j'aime consommer de la pourriture, c'est en sous forme de fromage. Ouais, c'est bon. C'est bon le fromage. La France, vive la République. Noémie, présidente ! Noémie, présidente ! Noémie, présidente ! Vous savez ce qui me fait rire aussi, c'est que je sais que je vais être cringée devant cette vidéo. Par moi-même. Ah oui ? Moi, je vais me taper des barres. À la fois, je me regarde devant les vidéos de Marie où je suis dedans. Comment je me cringe toute seule. Je suis comme ça, genre, mais elle est trop gênante cette go. Et je me rappelle que c'est moi. Franchement, genre, des fois, je fais des trucs, je me dis, mais pourquoi je suis comme ça ? Mais genre, toi, ça me fait toujours rire. J'ai envie de faire pipi tellement je rigole. Oh là là, mais en pêche, il fait beau quand même. Et on s'enferme dans les backrooms. C'est terrible ce qui se passe. Ça va être dégueulassement. Voilà. Oh, mais déjà vu la couleur. La couleur. Oui, ça devait être très sympathique. Genre un truc des années 70. C'est terrible. Mais tu sens qu'il y a eu de l'alcool, de la cocaïne sur ce sol. Des gens qui ont sniffé à même le tapis. Dix ans. C'est horrible. Dix ans. Mais quoi ? Elle est là devant, j'ai pris le mal au cœur. Oui voilà, attends. Mais tu vois, je ne fais pas exprès moi. Moi je prends des plans un peu fixes, tu vois, je regarde maintenant l'eau parce qu'après sinon on va dire que j'abuse avec les fesses de Barca. Mais oui tu te mets devant la caméra, mais regarde, c'est exprès, c'est pas possible. Bon short, je mets pas ça en vidéo, je dois encore trouver un marais, tu arrêtes, comment je vais trouver un marais avec des choses pareilles. T'as vu ta chaîne de YouTube ? Oui c'est vrai, mais ta chaîne YouTube c'est une affiche de Nemo et du coup, mon mari doit tomber là-dessus, mon futur mari sinon il va jamais me marier. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et j'ai** C'est parti. Et j'ai** J'ai** Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501